L'herbier sauvage L'herbier sauvage, c'est un recueil que j'ai décidé de commencer il y a 5 à 6 ans de ça. Un recueil de personnes qui m'ont parlé volontairement et anonymement de leur vie sexuelle. Des femmes, des hommes, des homosexuels, des personnes âgées, des personnes plus jeunes. Ce qui m'intéressait, moi, c'était d'essayer de m'intéresser justement à ce qui faisait la diversité, la singularité de toutes les expériences que les gens peuvent évoquer. Qu'ils évoquent en fait assez rarement dans la vie de tous les jours. C'est peut-être dans des soirées, on a un peu picolé, on en discute à la fin. Puis dans ces cas-là, c'est sur un mode un peu festif et pas forcément très sincère. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire le pari que si on proposait aux gens de parler sincèrement de sexualité, ils le feraient. Et c'est exactement ce qui s'est passé, à ma grande surprise presque. Parce que j'aimais bien l'idée, mais je n'étais pas certain que ça marcherait. Et après quelques essais ratés, quand même, j'ai fini par trouver des cobayes, des gens qui ont accepté de m'en parler, puis des amis de ces personnes, et de fil en aiguille, j'ai comme ça réussi à collecter à peu près 200 à 300 récits, dont on n'a choisi de publier que 70 pour le premier opus de L'Hermier sauvage. Il y aura au moins trois livres. Et le premier livre est illustré par l'immense Chloé Cruchaudet, qui est une super illustratrice qu'on connaît mieux pour une bande dessinée qui s'appelle Mauvais Genre, qui a été multi-primée déjà, qui évoquait la trajectoire de vie d'un homme qui voulait éviter la Première Guerre mondiale et s'est fait passer pour une femme. Donc moi, j'étais très fan de son travail. Elle connaissait mon travail sur L'Hermier sauvage, elle connaissait le blog que j'avais fait au tout début pour parler de mon taf. Et donc on s'est rencontrés avec l'éditrice, Clotilde Vu, et elle a accepté rapidement d'illustrer ces récits. Donc la manière dont ça s'est passé, c'est qu'elle a lu à peu près les 250 récits que j'avais collectés. Elle a fait une sélection de 30 récits qu'elle aimait bien, qu'elle se sentait à illustrer. Elle a choisi de là d'ailleurs une technique de dessin spécifique, qui est de l'aquarelle. Elle m'a expliqué après coup qu'en fait, l'aquarelle lui permettait des accidents de dessin. C'est que l'eau échappant un peu au contrôle, ça permettait des fois des tâches, des effets de texture qui lui plaisaient beaucoup et qu'elle s'est amusée ensuite à récupérer pour que ça l'emmène dans une autre direction. Ce que moi j'ai bien aimé avec sa façon de faire, c'est que ça faisait un écho assez fort avec ma technique. C'est que quand je demande aux gens de me parler de sexualité, je ne sais jamais à l'avance ce qu'ils vont me raconter. D'ailleurs je leur dis toujours, ne venez pas avec un récit préconçu, ne venez pas avec votre grand récit soi-disant excitant ou que sais-je. Moi ça peut être des gens qui n'ont pas de sexualité intéressante, ça peut être des gens qui pensent n'avoir rien à dire sur la sexualité et c'est moi qui vais les interroger, leur poser des questions, les amener, peut-être pas dans leur retranchement, ce n'est pas la question, mais les amener dans des directions auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. Ces accidents-là font que les récits de l'herbe sauvage ne sont pas toujours excitants. Il y en a qui le sont, selon le lecteur, il y en a qui sont tragiques, il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont poétiques, il y en a qui sont un peu glaçants. Et c'est justement toute cette diversité que moi je recherchais. Donc l'accident dans le dessin, l'accident dans les rencontres, ça fait partie de l'intérêt du livre, à mon sens. Et une fois que Chloé a eu choisi ces 30 récits, finalement, avec Clotilde Vu, on s'est demandé quels seraient les 40 autres pour faire en sorte que, grosso modo, il y ait une parité de récits, autant d'hommes que de femmes, qu'il y ait à peu près le nombre de récits homosexuels qu'on pourrait trouver dans une population donnée en France. Et puis aussi d'avoir un petit peu un panel de diversité, qu'il y ait suffisamment de gens aussi de milieux sociaux-culturels un peu différents les uns des autres. Pour moi, cette diversité, elle n'est pas encore assez forte, il faut encore que je la travaille. Mais en même temps, ce n'était pas une enquête sociologique au départ. C'était vraiment juste demander aux gens de me parler de sexualité. Mais avec un peu de recul, je reconnais que maintenant, j'aimerais bien arriver à pouvoir faire une sorte de chemin buissonnier à travers la France complète, et pas juste peut-être les lecteurs de livres, ce qui est mon premier public. Un petit peu comme un reportage, moi j'aime bien cette notion d'herbier, parce que l'herbier, c'est vraiment on se balade, on va chercher dans des endroits un peu étonnants, où on trouve des plantes exotiques, on trouve des petites plantes auxquelles les gens n'auraient pas prêté attention, et puis d'autres qui sont très spectaculaires. Mais je reconnais que j'aimerais bien que cette balade, elle se fasse dans toute la France. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Fondamentalement, je suis allé un petit peu partout en France pour glaner mes récits. Reste quand même que j'ai eu plus de mal à contacter des gens qui seraient par exemple dans la grande précarité, ou alors des aristos. Donc moi j'aimerais bien aussi un petit peu m'immiscer dans ces milieux-là. Sans doute parce qu'en fait, ce qui m'a amené à écrire l'herbier sauvage, c'est un fantasme, le fantasme d'être une petite souris, comme on dit, puis d'écouter des conversations qu'on ne devrait pas entendre. Et là simplement, les gens, ils me parlent à moi. Alors, au lieu que je sois dans un coin à écouter, c'est à part deux ou trois histoires du livre, qui sont des conversations que j'ai entendues dans des cafés, qui ne sont pas piquées dans le temps, mais le reste c'est plutôt des gens qui sont face à moi dans un café, un restaurant, un lieu de leur choix où ils se sentent à l'aise, et qui me parlent directement. Et cette place-là, elle est fantastique, d'autant que vraiment je sens une appétence de la part de la plupart des personnes que j'ai rencontrées, qui va bien au-delà du livre. En fait, le livre même les intéresse certes, mais ce n'est pas pour ça que les gens viennent me voir. La plupart de mes contributeurs et contributrices viennent me voir quand ils ont compris qu'il y aurait une écoute bienveillante, sans jugement, complètement ouverte à ce qui serait dit, que ce soit du côté de la sexualité la plus spectaculaire, exubérante, incroyable, que moi je vais entendre avec un grand intérêt, une grande curiosité, mais pas de jugement non plus du côté de personnes qui n'auraient pas de sexualité. Parce que c'est intéressant aussi, on peut aussi dire quelque chose du fait qu'on n'a pas de sexualité par choix, des fois par défaut, et comment on le vit. Peut-être au passage qu'il y a deux manières pour moi de procéder aux entretiens. Il y a soit les entretiens classiques qui vont durer 3-4 heures, assez longs, où je peux poser énormément de questions, on a vraiment la soirée devant nous, souvent un petit coup dans le nez, il faut le dire, ça aide un peu. Et puis il y a un autre procédé qui est plus rapide et qui est assez pratique, c'est avec des cartes que j'ai fait confectionner pour l'occasion, donc c'est comme un tarot, mais au dos des cartes c'est des questions sur la sexualité. Donc les gens viennent, ils ont un quart d'heure devant eux, ils ont pu me voir dans un coin pendant un vernissage ou après un concert en train de le faire, j'ai déjà fait à Paris ou à un stéréolux à Nantes ou dans des librairies. Et quand ils voient que ça se passe bien, que les gens ressortent avec le sourire, ils viennent me voir et disent bon ben d'accord, allez j'ai un moment, on essaie. Ils tirent trois cartes, ils répondent s'ils veulent aux questions, de la manière qu'ils veulent, ça peut être allusif, ça peut être cru. Et bizarrement ce mode-là qui est très rapide et très concentré m'a aussi donné des histoires vraiment super, parce que justement c'est très concis. Comme c'est condensé, et que les gens ne me connaissent pas, on ne se connaît pas du tout, il y a un côté, allez on donne tout quoi, on dit les choses. J'ai vraiment eu des récits de folie, à la fin on se disait au revoir, mais j'avais l'impression de dire au revoir à un vieux pote, parce qu'ils m'avaient quand même confié des trucs que je n'aurais jamais cru entendre. Donc là encore, ce qui me fascine, c'est à quel point je crois qu'il y a un vrai manque, de la part de plein de gens, d'avoir un espace de liberté pour parler de sexualité. Technique pour parlance, c'est un projet de voyeur. On ne peut pas avoir envie de faire parler les gens de cul si on n'est pas un peu voyeur. En tout cas, on a une curiosité qu'on peut appeler curiosité perverse, si on veut, mais qui est une curiosité pour la sexualité, bien sûr. Alors ça, moi je l'assume, mais alors complètement. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça que les gens sont prêts à me parler. À partir du moment où ils se disent, bon, je suis en train de parler à quelqu'un qui a l'air de ne pas être trop gêné avec le sujet, puis qui a l'air de ne pas vouloir me juger, c'est que je peux y aller. Si justement j'étais trop dans une espèce de posture de retrait un peu scientifique, justement, moi je comparais ça à un entomologiste qui disséquerait son petit insecte, parlez-moi de votre sexualité, d'ailleurs de dire ce sujet d'étude là. Non, en fait c'est une discussion. On a une vraie discussion, on discute beaucoup, puis à la fin je transforme ça, par contre, formellement, je le transforme en monologue. Dans le bouquin, c'est une succession de monologues qui laisserait entendre que les gens m'ont parlé d'une traite, ce qui est en fait rarement le cas. C'est un monologue que j'ai beaucoup réécrit, que j'ai remonté comme on remonterait des rushs. Sur le bouquin on a marqué pour public averti, mais en réalité c'est, pour moi en fait, je pense qu'un ado pourrait le lire sans problème, parce que les libraires ont du mal à le classer, pour l'instant des fois ils nous rangent en BD érotique. Alors ce n'est pas une bande dessinée, c'est un livre illustré, mais avec des auteurs qui viennent de la bande dessinée. D'autres libraires nous ont classés en sexo, bien-être, si ça peut apporter du bien-être, tant mieux. Mais en fait c'est un livre singulier, c'est tout bête, mais pour moi ce sont des récits poétiques, parfois excitants, parfois non, qui parlent de la sexualité, qui s'adressent à un public plutôt capable de lire des récits sur la sexualité, mais qui ne choqueraient pas vraiment, je pense, à un ado qui a l'habitude d'aller sur YouPorn, soyons clairs. Donc je dirais public adulte, pour ne pas prendre de risques, d'autant qu'à côté de ça j'écris pour les enfants, donc autant bien cloisonné, mais je dirais qu'il n'y a rien, pour moi il n'y a rien de vulgaire ou d'absolument choquant dans le bouquin.